Esdras, chapitre 10 Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekaniah, fils de Jehiel, d'entre les fils d'Elam, prit la parole et dit à Esdras, Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays, mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva, et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël, de faire ce qui venait d'être dit, et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Joshanan, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Judaïe à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem, et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans trois jours aurait tous ses biens confisqués, et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Judaïe et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours. C'était le vingtième jour du neuvième mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit «Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Toute l'assemblée répondit d'une voix haute « À nous de faire comme tu l'as dit ! » Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée. Et tous ceux qui dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes, avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Jacques-Zia, fils de Tikia, appuyés par Meshulam et par le Lévite Shabtaï, furent les seuls à combattre cet avis auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom. Et ils siégèrent le premier jour du dixième mois pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les fils de sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Des fils de Josué, fils de Jotsadak et de ses frères, Mazéja, Eliezer, Jarib et Gedalia, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Des fils d'Imer, Anani et Zébadia. Des fils de Harim, Mazéja, Elie, Shemaéja, Jéiel et Ozias. Des fils de Pachur, El-Jouénaï, Mazéja, Ismaël, Nétanéel, Josabad et Eléaza. Parmi les Lévites, Josabad, Shimei, Kelaja ou Kelita, Petakia, Judas et Eliezer. Parmi les Chantres, Eliashib. Parmi les Portiers, Shaloum, Télem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréhoche, Ramia, Jizija, Malkija, Mijamin, Eléaza, Malkija et Benaja. Des fils d'Elam, Matania, Zacharie, Jeiel, Abdi, Jorimot et Elie. Des fils de Jathu, El-Jouénaï, Eliashib, Matania, Jorimot, Zabad et Aziza. Des fils de Bébaï, Joshanan, Anania, Zabaï et Atlaï. Des fils de Bani, Meshulam, Maluk, Adaja, Jashub, Shual et Ramot. Des fils de Pachatmoab, Adna, Kelal, Benaja, Mahazéja, Matania, Betchaluel, Binui et Manassé. Des fils de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaéja, Simeon, Benjamin, Maluk et Shemaria. Des fils de Achoum, Matnaï, Matata, Zabad, Elifélette, Jérémaï, Manassé et Chimeï. Des fils de Bani, Mahadaï, Amram, Uel, Benaja, Bédia, Kelu, Vania, Meremote, Eliashib, Matania, Matnaï, Jazai, Bani, Binui, Shimeï, Shélemia, Natan, Adaja, Maknadbaï, Shashai, Sharaï, Azariel, Shélemia, Shemaria, Shaloum, Amaria et Joseph. Des fils de Nébo, Joïel, Matitya, Zabad, Zubina, Jadaï, Joël et Benaja. Tout cela avait pris des femmes étrangères, et plusieurs en avaient eu des enfants. Jadaï, 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 Jadaï,